Salaam alaikum wa rahmatullah, chers frères. Aujourd'hui, nous avons un tuto joli depuis mon nouveau atelier. Nous avons deux pièces de bois de telle sorte que cette surface de contact est très fine. C'est valable aussi pour les fonds de mandat. Pour les fonds de la surface, nous allons mettre les deux surfaces après que vous trouvez les grains de bois. Nous allons sélectionner la surface où nous allons mettre le dachl, la face cachée. Nous allons faire des barrages. Laissez-moi tout de suite. Vous avez déjà la face. Il s'ouvre d'une manière comme un livre. C'est comme symétrique. Et après, on va mettre le dachl, on va mettre le dachl qui va mettre le dachl. Bien droit. Vous ne voyez rien. Il ne faut pas que la lumière passe. La méthode de la rectification. La méthode de la rectification est que nous allons dire. Quand nous allons dire le rabot, nous allons faire les deux papillettes. Il va dire un petit rehaussement et il passe le rabot. Il faut avoir un peu d'extérité. Il faut savoir manier un peu le rabot. Ça prend beaucoup de temps. Quand il y a le rabot, il dépense sur une cale à penser, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je laisse le choix à chacun de faire comme il veut pour obtenir ce ralignement. Donc, dans une deuxième partie, vous aurez besoin d'une table de pressage. Que j'appelle une table de pressage. En fait, j'utilise un serre-joint. Qui m'a donné les serre-joints. J'utilise juste le rabot. Il est très simple. Moi, je l'utilise personnellement dans mes instruments. Et de la ficelle. Trois ficelles qui sortent du rabot. Voilà. Derrière, il y a un trou et un nœud. Je vais mettre le rabot. Je vais mettre le rabot. La ficelle est élastique. Il est très riche élastique. Elle est simple. Le rabot va faire marcher. Et le bois, il est assemblé d'une manière comme une grille. C'est tout. Donc, vu qu'on va coller ici au milieu. Donc, je vais mettre le rabot dans la table de pressage. Il faut juste un ruban de scotch. Et là aussi, trois rubans de scotch. C'est bon. Le principe, c'est le suivant. Deut philosophy, c'est le tablermonien. Ce que c'est haut nos les bras. Vente au mur uneensemble. Il faut s'attirant allí. Pas de gauche dans la arrogance. V mismo les par ourselves. À de schotter. Le rabot dans laikanle. Derrière du rabot? On aurait fait le rabot. Avec deIN, on Jacque. Qu'ynth travellers. bien agencé et ensuite après mettre l'eau nous allons mettre 7 milliards on croise le fil etc et après on vient on fait des fonds pour faire la ficelle on va avec ce triangle et ce petit trou pour tirer on arrête un truc voilà et après à la fin je le tape de cette manière la ficelle elle va presser ou la partie supérieure elle va plaquer et du coup même comme je l'ai foiré le collage où les deux plaques ne vont pas se décaler même le canne les deux parties firme un peu de voilement parce que souvent les bois exotiques ils cachent droit ils flambent un peu voilà de cette manière là vous économisez du temps c'est très simple c'est très facile une fois que vous avez la table de pressage tout rouge c'est très bien bon je vais accélérer un peu la vidéo pour que vous n'aurez pas de temps et nous allons la partie après le collage à tout à l'heure 1 4 5 et 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Donc voilà mes chers frères, je vais vous montrer la méthode de l'égout de l'ail comme la léva. On ne vient pas vers la fin mais avant la fin un petit peu, donc on a qu'un melt, reste que la force des bras des fois elle est paradis un peu, pas avec un marteau en bois ou en acier, mais avec un marteau avec un peu, il est un peu souple, tu peux avoir des cacailleries, des carreleurs, etc. Donc, petit de haut de la partie basse et haute aussi et vous tapotez petit à petit. Et voilà, il ne faut pas trop taper comme un fou comme ça, il faut juste que ça se tienne bien. Vous voyez bien la colle qui sort, de l'autre côté il faut la voir parce que c'est tout simple et c'est pratique. Si vous voulez faire le fond en même temps ou une autre table d'harmonie. Et vous le posez à côté. Tranquille. Vous passez à une autre chose. Sans se rejoindre. Et à mon avis c'est la manière la plus pratique pour coller les tables d'harmonie. Donc voilà, on arrive vers la fin de la vidéo. Je vous donne des exemples. La table elle va ressembler à la fin comme ça. Bon, pas tout à fait parce que j'ai rappelé et j'ai pensé. Donc le résultat final il est assez solide, c'est costaud. Pour information, en utilisant la petite bande, cette colle américaine, vous allez vous donner la colle à un peu plus de la bois. Donc vous allez vous faire dépasser la table et ne le faites pas. Donc vous allez vous dire un essai sur un petit bout de bois d'épicéa. Vous allez vous faire dépasser, ça ne va pas se casser là où vous avez collé. Vous allez vous faire dépasser le grain de bois. Soit à droite soit à gauche. Le fond aussi. Bon il est un peu voilé, c'est normal parce que l'humidité elle change. Lorsque j'ouvre et je ferme la fenêtre. Mais finalement on a un bon résultat. Et après avec les barrages et lorsque le fond il sera collé sur l'instrument, il aura toujours la bonne solidité. Donc merci pour vos commentaires. Je suis très très ravi pour vos encouragements. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Si vous ne comprenez pas quelque chose ou vous voulez savoir des choses un peu obscures. Parce que la lutterie algérienne, il y a beaucoup d'énigmes là-dessus, etc. Je suis ouvert à toute question. Pour les débutants surtout. Qu'ils n'ont pas beaucoup de gens qui leur montrent des astuces pour travailler sur leur premier mandol peut-être ou guitare. N'hésitez pas à mettre des j'aime. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.